Laurent Barra, en cette troisième semaine de confinement, vous voulez dire aux gens qu'il vous manque ? Oui Anne, les gens me manquent. Et même ceux contre qui je m'énervais tant et que je m'étais juré de plus jamais revoir. Je voudrais ce matin avoir une pensée émue pour ma coiffeuse Sandrine, qui n'a jamais réussi avec moi l'épreuve du bac, me faisant couler sur le crâne une eau à peu près à 97 degrés, en me demandant à chaque fois... Ça va la température ? Je pense aussi à ma banquière et cette complicité attendrissante qui nous unissait depuis des années. Moi qui lui demandais tout le temps quelque chose et elle qui me répondait systématiquement non. Je pense aussi à mon dentiste qui depuis mes 8 ans me demande d'ouvrir grand la bouche en me jurant que ça ne fera pas mal alors que ça fait un mal de chien. Oui, je pense aussi aux longues heures passées au téléphone, à attendre que mon opérateur téléphonique me réponde tout ça pour l'entendre me dire « Monsieur Barou, il faut éteindre et rallumer la boxe, bonne soirée ! » Je pense aussi aux cyclistes au milieu de la route qui nous empêchent de doubler, qu'on n'arrête pas de klaxonner. Je pense au guitariste aux cheveux gras qui braillait sous ma fenêtre le soir avec sa guitare, le soir de la fête de la musique. Je pense à mon ami Christophe qui en boîte de nuit me disait « Je crois que t'as un ticket avec la blonde ». Je pense à cette blonde avec qui je n'ai jamais eu de ticket. Je pense à Benach et Michael Quiroga et nos accolades du matin. À nos moments, cantine où Anne me piquait toujours mon morceau de pain. Je pense à ma mère qui avait toujours peur que j'aie froid. À mon père, à mon grand-père de 95 ans qui ne comprend pas ce qui se passe et pourquoi il n'y a plus personne dans les rues en ce moment. Je pense à toutes mes ex que je compte le soir avant de m'endormir. Eh bien, de penser à vous tous, ça va rassurer ma mère parce que ça me fait chaud au cœur. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Michael Quiroga, Benach, Laurent Barin et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner le robot Cook Expert de Magimix en jouant à notre jeu « Devinez qui je suis ». Une heure de détente avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.